Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'octobre. Donc un book haul un petit peu plus conséquent que ceux de ces trois derniers mois où j'avais été particulièrement raisonnable. Et bien là, pour le coup, je ne l'ai pas tellement été. Pour ma défense, il y a eu la fête du livre de Saint-Etienne du 6 au 8 octobre. Et du coup, j'ai fait pas mal de petits achats là-bas au fur et à mesure que je rencontrais les auteurs. Donc voilà, c'est d'ailleurs ce que je vais vous présenter en premier. Donc tout d'abord, j'ai acheté Les Aiglons. Donc le tome 1, Les yeux de l'aigle de Nadia Coste. Donc celui-ci, je l'ai acheté pour mon neveu, donc ce sera son cadeau d'anniversaire. Je l'ai fait dédicacer donc à son nom à lui. Mais je compte le lire, il fait partie de ma palle du mois de novembre. Donc je vais le lire avant de le lui offrir. Mais voilà, c'est le premier achat pour ce mois-ci. Même s'il n'est pas pour moi, je le compte quand même puisque je vais quand même le lire. Sur le salon, j'ai aussi acheté 2-3 autres livres pour offrir. Donc je ne vous les montrerai pas cette fois parce que ce sont des cadeaux. Je vais juste vous montrer le reste que j'ai pris pour moi. Le deuxième, il s'agit de Farallon, tome 1, Les origines de Fabien Saint-Val. Donc c'est un auteur que je suis sur Instagram. Et ça fait un petit moment que son univers me donne envie, que je suis curieuse. Et comme je l'ai croisé sur le salon, j'ai un petit peu discuté avec lui et donc j'ai pris le premier tome. Donc c'est du fantastique, du fantasy et c'est tout ce que j'en sais en fait en gros. Puisque je voulais vraiment me laisser la surprise et découvrir cet univers en le livre. Ensuite, j'ai rencontré Emily Blaine et j'ai pris donc Les filles bien ne tombent pas amoureuses des mauvais garçons. Donc c'est une auteure que je ne connaissais pas vraiment. Je n'avais jamais lu de livre d'elle avant ça. Mais du coup, j'ai été curieuse au salon du livre, enfin à la fête du livre pardon. Et j'ai acheté un livre et je l'ai déjà lu. Et j'avoue que, sans que ce soit hyper original et hyper exceptionnel, j'ai quand même passé un très très bon moment. J'ai bien rigolé, j'ai beaucoup aimé les personnages. Donc celui-ci raconte l'histoire d'une attachée de presse, d'une jeune femme qui travaille dans la presse et qui travaille avec des personnes connues. Donc des acteurs, des chanteurs, etc. Et rattrape toutes leurs boulettes au niveau de la presse et du monde d'Hollywood. Et elle reçoit pour client, enfin en fait on lui demande de ramener à New York pour une avant-première un acteur qui a fait un gros pétage de plomb quelques temps auparavant. Et qui donc a complètement quitté l'univers d'Hollywood et on lui demande en fait d'aller le retrouver et de le convaincre de revenir et surtout de le maîtriser dans tout ça. Et donc forcément, le personnage n'est pas ce à quoi il s'attendait et il n'est pas si facile à convaincre. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment, c'était une très bonne lecture, j'ai beaucoup apprécié. C'est une lecture légère, c'est très simple, c'est pas prise de tête donc c'est plutôt sympa. Ensuite, j'ai pris Le temps est assassin de Michel Bussy. Donc dans ma palle, j'ai déjà Maman à tort de Michel Bussy que je n'ai pas encore lu, enfin j'en suis, j'ai lu une centaine de pages. Et pour le moment, j'aime beaucoup l'écriture, j'ai entendu beaucoup de bien de cet auteur. J'ai assisté à une conférence qu'il a donnée sur l'espace et le temps dans les romans, donc lors de la fête du livre. Et du coup, ça m'a donné envie de lire Le temps est assassin dont il parlait durant la conférence. Donc on suit l'histoire de Clotilde qui retourne en Corse bien des années après l'accident qui a tué ses parents, donc l'accident de voiture dans lequel ses parents sont morts, donc là-bas en Corse. Et en retournant au camping où elle a vécu son dernier été là-bas, elle découvre une lettre de sa mère. Donc voilà, c'est tout ce que je sais pour le moment. Mais en tout cas, tel qu'il en a parlé, j'avais vraiment envie de découvrir la Corse vu du point de vue de Clotilde. Après ça, j'ai trouvé donc Les Stagiaires de Samantha Bailly. Donc j'ai lu plusieurs livres de cet auteur que j'aime beaucoup. Donc j'avais lu Nos âmes jumelles et Nos âmes rebelles que j'avais beaucoup apprécié. Et donc du coup, le suivant que je voulais lire, c'était Les Stagiaires. Donc je compte bien lire celui-ci en attendant la sortie du tome suivant de la saga Nos âmes jumelles et Nos âmes rebelles qui sort ce mois-ci et que je pense que j'achèterai au Salon du livre de Montreuil. Ensuite, j'ai acheté Pas assez pour faire une femme de Jeanne Benhamer. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. où l'on va suivre une jeune femme qui a 17 ans, qui est dans la fac en 69. Donc un an après les événements de mai 68, elle a un coup de cœur pour un jeune homme, un autre étudiant un petit peu plus vieux qu'elle, qui vient militer dans sa fac. Et donc elle se retrouve à avoir un coup de cœur pour lui. Et de là à aussi se découvrir une âme elle-même de militante. et à se découvrir aussi en tant que femme. C'est un livre très court qui se lit très vite et que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Il y a un côté un petit peu féministe, il y a un côté évolution de soi, prise de conscience de sa féminité. Mais aussi, ça raconte comment une simple rencontre peut avoir des conséquences sur toute la vie d'une personne. Autant sur sa carrière, sur les intérêts que l'on peut avoir et sur son développement personnel. Et donc j'ai trouvé cette lecture très très intéressante. J'avais déjà lu Jeanne Benhamer dans Ça t'apprendra à vivre, que j'avais aussi beaucoup aimé. Et en fait, le personnage que l'on retrouve dans Pas assez pour faire une femme, c'est un petit peu cette petite fille dans Ça t'apprendra à vivre qui a grandi, que l'on retrouve quand elle a 17 ans. Donc voilà, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée et qui m'a beaucoup touchée finalement. Ensuite, j'ai pris Les mystères de Laris Pemme, le tome 1, donc Le sang n'oublie jamais, de Lucie Piera Pajot. J'ai passé un très bon moment avec l'auteur, on a bien rigolé, bien discuté, c'était bien sympathique. Et j'avais vu ce livre sur la chaîne de Pauline Patatras et elle m'avait donné bien envie de le lire. Donc voilà, je suis tombée dessus et je l'ai pris et elle m'a fait une très jolie dédicace avec des petits couteaux un peu partout. Donc bien sympathique. Et ensuite, le dernier que j'ai acheté à la fête du livre, il s'agit du livre Le Suivant sur la liste, donc l'intégrale, de Manon Ferguetton. C'est un livre qui est beaucoup passé sur les réseaux sociaux pendant un temps et qui m'avait du coup bien bien tentée. J'en avais entendu des opinions plutôt positives, si je me souviens bien. Et du coup, je me suis dit que quitte à découvrir Manon Ferguetton, ce serait par celui-ci. Donc c'est un gros pavé, vu que c'est en intégrale, il y a les deux tomes, mais j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, il y a les autres livres que j'ai achetés, donc pas du tout à la fête du livre, mais en dehors. Donc le premier, il s'agit de Ariel, le tome 3, l'effet papillon, qu'en fait je n'ai pas vraiment acheté. C'est Claire Josserand, donc l'auteur, qui me l'a offert, qui me l'a envoyé, parce que j'ai fait partie de CBT Electrice. Donc je l'ai déjà lu, je l'ai adoré. Si vous avez lu les deux premiers tomes, donc Ariel et Shanael, les cendres d'un idéal, celui-ci est la suite de Shanael. On y retrouve le personnage d'Océane. Il y a beaucoup de choses, donc je n'en dis pas plus, en fait je ne vais pas en parler plus pour ne pas speler les deux premiers tomes. Toujours est-il que dans ce tome, je trouve qu'Océane a encore beaucoup grandi, elle a beaucoup évolué. Elle change énormément, il se passe beaucoup de choses auxquelles on ne s'attend absolument pas. J'ai été très très surprise par certaines tournures, positivement surprise. On sent aussi beaucoup une évolution dans l'écriture de Claire. Je prends toujours beaucoup de plaisir à replonger dans cet univers et à voir autant de l'écriture que les personnages, que l'univers évolué. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome 3 et je pense que je vous en reparlerai très bientôt sur le blog. Et ensuite, donc les deux derniers livres, ce sont les livres de la Fiery Loose Box. Donc le premier, c'est The Language of Thorns de Leigh Bardugo qui appartient donc à l'univers de Grisha Trilogy. Donc c'est un livre illustré et juste trop trop beau. Donc c'est un livre en anglais, en V.O. en R.B.A.C. que j'ai hâte de découvrir parce qu'il est vraiment juste trop beau et que j'ai beaucoup aimé l'auteur qui est Leigh Bardugo qui a écrit Six of Crows que j'ai adoré. Et ensuite, le livre qui était dans la box, il s'agit de Forest of a Thousand Lanterns de Julie C. Dao. Et là, encore une fois, je n'ai pas encore lu le synopsis. Donc ce sera une surprise au moment où je vais le lire parce que j'aime bien découvrir les livres comme ça. Donc voilà, c'est tout pour ce book haul. Il est vraiment mal quand on compare au mois précédent. Et donc du coup, ça laisse un petit peu plus de choix pour que vous choisissiez le livre pour moi de ce mois-ci. Donc le livre parmi ce book haul que vous souhaiteriez que j'ajoute à ma palle du mois de novembre. Donc je vous laisse choisir ce livre-là en commentaire et donc voilà, je le lirai d'ici le mois prochain et je vous en parlerai dans un update lecture. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut !